Vous écoutez Europe 1, il est 8h20. L'interview politique d'Europe 1 alors que François Hollande va révéler son plan d'urgence pour l'emploi. Jean-Pierre Elkabach, vous recevez Maurice Lévy, président du directoire de Publicis. Messieurs, c'est à vous. Bienvenue Maurice Lévy, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Elkabach. 90 ans. Cette année, vous célébrez les 90 ans de Publicis avec une première initiative originale. Laquelle ? Nous allons financer 90 start-up. Au lieu de nous retourner sur notre passé et flatter nos égaux, nous faisons ce que Marcel Boussel-Blanchet a fait. Une start-up. C'est comme ça que Publicis a commencé. Et nous allons donc financer 90 projets, soit des étudiants qui ont un petit projet, c'est un fonds d'amorçage, soit des start-up qui existent déjà. Et nous allons inviter nos partenaires à doubler la mise. C'est-à-dire venus du monde entier ? Venus du monde entier. Ou simplement des start-up françaises ? Non, des start-up venues du monde entier. Trois régions, les Amériques, l'Asie-Pacifique, l'Europe. De toute taille ? De toute taille, de toute origine, y compris des jeunes étudiants qui sont encore à l'école. Et il faut dire que les investissements sont encore faibles en France. J'ai noté que c'est 8 fois moins qu'en Grande-Bretagne et 100 fois moins qu'en Amérique. Et il faut éviter que les créateurs ne se délocalisent. À Las Vegas, les Français ont montré qu'ils étaient les plus entrepreneurs et les plus innovants, Maurice Lévy. Dès cette année, vous voulez aussi créer à Paris, si j'ai bien compris, un premier salon européen pour les start-up. Oui, absolument. La France manque de présence dans ce domaine. Nous avons décidé avec les échos de joindre nos efforts et de créer le plus important salon européen. Nous envisageons d'avoir 5000 start-up et nous faisons tout pour cela. Nous sommes épaulés par un certain nombre de partenaires, dont Orange, BNP Paribas, AXA, Google... C'est-à-dire les meilleurs, Marche... Et d'autres. Et il y a actuellement toutes les grandes plateformes qui nous rejoignent. Quand ? Quand ce salon ? Ce sera le 30 juin, 1er et 2 juillet. En encourageant la révolution numérique, qui montre sa force par exemple à Las Vegas et là dans ce que vous allez faire, est-ce qu'on ne va pas détruire des emplois ? C'est le vrai risque. Il faut bien savoir. Et c'est pour ça qu'il faut créer des emplois là où il y a de la croissance. Mais chaque fois qu'il y a une innovation technologique, qu'il y a une destruction d'emplois dans l'ancien monde et une création d'emplois dans le nouveau monde. Il faut donc pouvoir s'adapter en permanence. C'est ce que nous faisons. C'est comme ça que Publicis est devenu le leader du numérique dans son secteur. Maurice Lévy, aujourd'hui, le président de la République, on l'a assez dit dans les journaux d'Europe 1, dévoile un plan d'urgence économique contre le chômage. Il va jouer sur la formation continue pour tous, la formation des chômeurs de longue durée, les apprentis valorisés et sur peut-être la région, l'emploi en région, comme le demande dans les échos d'aujourd'hui Xavier Bertrand. Est-ce qu'il ne faut pas lui conseiller parce qu'il y a intérêt à surprendre et à oser ? D'abord, je ne me permettrai pas de donner le moindre conseil au président de la République. Je crois qu'il est très bien entouré et je laisse donc le soin à ses ministres et à ses conseillers de le conseiller. En ce qui me concerne, ce que je constate, c'est que depuis 40 ans, nous nous intéressons au chômage et nous prenons des mesures de traitement social du chômage au lieu de nous intéresser à l'emploi et de prendre des mesures qui vont permettre de créer de manière durable des emplois. Donc des claques à la droite et à la gauche. – Mais ce n'est pas des claques, c'est tout simplement un constat. C'est un constat, nous avons le double du chômage de l'Allemagne ou de l'Angleterre. Ce n'est pas par hasard, c'est parce que nous ne prenons pas les mesures qu'il faut, nous changeons chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement, une nouvelle majorité, nous défaisons ce qui a été fait et de ce fait nous déstabilisons les chefs d'entreprise. Surtout les petits. Les grands, on s'en fout, pardon de le dire de cette façon-là, les grandes entreprises, ce n'est pas le sujet. – Vous ne croyez pas que les grands qui ne sont généralement pas à gauche ne jouent pas la défaite ? – Non, 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 il n'y a pas de jeu politique de la part des grandes entreprises. – Naturellement, il n'y a pas de jeu politique, non. – Bon, mais relancer, Maurice Lely, relancer, réactiver… – Arrêtons-nous une seconde, si on veut traiter le problème… – Oui, avec quelle mesure ? On relance, on réactive l'économie française ? – La première chose, c'est en donnant confiance aux petits chefs d'entreprise, en supprimant ou en élargissant les seuils. Un seuil à 10 emplois fait que les gens sont très inquiets. En permettant la flexibilité du travail, du contrat, en simplifiant le droit social et en faisant en sorte que les gens puissent recruter quand ils ont du travail et que malheureusement, ils puissent ajuster leurs effectifs quand ils n'en ont pas. Et pour dire les choses d'une manière extrêmement simple, moi je préfère beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emplois précaires à beaucoup, beaucoup, beaucoup de chômage. – Vous demandez à la gauche de décider d'appliquer des réformes que la droite n'a pas encore réussi à mettre dans son programme. – Je ne demande à personne… – Vous demandez de se faire un rackiri, quoi. – Non, non, je ne demande à personne de faire quoi que ce soit. Je dis tout simplement à tous les hommes politiques qu'ils doivent traiter ce problème de manière sérieuse, de cesser de regarder les choses en faisant des plans qui ne fonctionnent pas. Depuis un certain nombre d'années, on assiste à des plans réguliers qui ne fonctionnent pas. – Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour ceux qui gouvernent aujourd'hui ? – Non ? – Il n'est jamais trop tard. Et il ne faut pas regarder les échéances électorales. – En 2017, on n'y pense pas. – Il ne faut pas, il ne faut pas. Si Schröder avait regardé son échéance électorale, l'Allemagne ne serait pas encore redressée. – D'accord, mais il a perdu. – Peu importe, ce n'est pas le sujet, ce ne sont pas les hommes qui sont en cause. Ce qui est en cause, c'est le pays. Et ce qui est en cause, c'est l'emploi. – Demain, vous serez à Davos, dont vous êtes un des piliers responsables. Au cœur de plusieurs jours de débat, il y a la quatrième révolution industrielle. On revient aux start-up, les objets connectés, la robotisation, avec les patrons des géants du secteur, ça, ça marche aussi ? – Ça, ça marche très fort. Et puis Davos pose la question de la quatrième révolution. Et justement, la question qui avait été évoquée dès le début, qui consiste à dire, mais que se passe-t-il avec les destructions d'emplois ? C'est la question centrale qui va être posée à Davos. Comment est-ce qu'on se réorganise pour faire en sorte que ces destructions d'emplois ne pèsent pas lourdement sur les économies et qu'il y ait un renouvellement des emplois grâce à l'innovation ? – Mais est-ce que la France a les épaules pour réussir chez elle la quatrième révolution industrielle ? – La France est un pays qui a énormément d'atouts. Il ne faut jamais l'oublier. Nous avons des puissances importantes en matière de formation. Nous avons des talents qui sont considérables. Et nous avons des moyens de jouer qui sont indiscutables. Donc moi, je considère que la France a la capacité de jouer sa partie de manière extrêmement vigoureuse. – Tintin, 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 bon. – Si vous voulez bien. – Au cocorico, au cocorico. 2500 participants à Davos pour des rencontres publiques et discrètes des chefs d'État, des premiers ministres, des grands chefs d'entreprise, etc. Manuel Valls y va, mercredi, jeudi ? – Oui, jeudi, il y a aussi Laurent Fabius et Emmanuel Macron et qui en plus organisent jeudi soir une réception où la France sera à l'honneur et où j'espère qu'on assistera à la présence de beaucoup de chefs d'entreprise mondiaux qui viendront entendre le message sur le fait que la France est un pays dans lequel il faut investir. – Manuel Valls sera peut-être parti et ce sera organisé, présenté par Laurent Fabius et Emmanuel Macron. – Et Emmanuel Macron. – Au XXIe siècle en France, Maurice Lévy, on recommence à effrayer les citoyens juifs qui ont déjà assez souffert et pas seulement les juifs français, avec des violences et des menaces, d'où le débat sur le port de la kippa. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, qui êtes une personnalité dont on tient compte dans la communauté juive de France, comme on dit ? – Je suis juif, c'est très simple. Ça fait une vingtaine d'années qu'on voit la montée de l'antisémitisme et puis depuis peu, il faut bien reconnaître que le gouvernement a pris toutes les mesures, alors que jusqu'à présent, il y avait une espèce d'indifférence. Il faut lutter contre tous les racismes, quels qu'ils soient, l'antisémitisme comme les risques d'islamophobie, le racisme anti-noir, etc. Le port de la kippa, moi je vous dis une chose très simple, il y a à peu près 2 ou 3% de juifs qui portent la kippa, je pense que demain je vais finir par la porter, parce qu'il faut quand même… – Mais non, mais non, on peut se demander s'il faut des signes distinctifs de sa religion. On n'est pas obligé de porter la kippa, même si on est fier d'être juif, et peut-être athée aussi. La kippa n'est pas une obligation, hein Maurice Levy ? – Non, c'est loin d'être une obligation. – Alors moi je voudrais savoir, Romy Broman a choqué, à partir de ce qu'il a dit sur Europe 1, en disant samedi à David Abiker que porter la kippa est un signe d'allégeance à la politique d'Israël. Romy Broman est évidemment libre de dire ce qu'il pense, vous aussi. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous ? – Je pense qu'il a un problème à régler avec lui-même, et il y a au contraire, quand les Juifs sont mal à l'aise en France, c'est à ce moment-là que les Juifs les plus religieux se tournent vers Israël. Israël n'est pas uniquement un pays religieux, si vous allez en Israël, vous avez peut-être la même proportion de Juifs qui portent la kippa. L'adhésion à l'État d'Israël n'a rien à voir avec le port de la kippa. – Donc Romy Broman s'est trompé. – Romy Broman devrait régler ses problèmes personnels. – Merci beaucoup, Maurice. Et toute petite question, c'est Publicis, votre entreprise, qui a réalisé la carte de vœux de Manuel Valls. Le canard révélé qu'il y en avait eu pour 36 480 euros, pour 4000 exemplaires. Vous confirmez ces chiffres ou pas ? – Il y a tout un travail qui a été fait. Je ne peux pas confirmer le chiffre précis, puisque je ne l'ai pas. Nous faisons la carte de vœux depuis une dizaine d'années. – Il n'est pas qu'il a tout fait refaire, ce que ça ne lui plaisait pas. – Mais parce que, je ne sais pas si c'est lui ou si ce sont les services, il y a eu effectivement de nombreux allers-retours. Et nous faisons cette carte de vœux depuis une dizaine d'années avec tous les premiers ministres. – Vous ne lui conseillez pas le numérique ? Vous avez fait des vœux formidables sur le numérique, Maurice Lévy, non ? – Eh bien écoutez, on va demander à Manuel Valls de faire la prochaine carte de vœux de Publicis. – Maurice Lévy, puisqu'on demande des comptes, simplement, est-ce qu'un jour on saura qu'est-ce que représente comme profit Davos et vers qui vont les bénéfices de Davos ? – C'est une fondation qui profite à qui ? – Pourquoi ils ne mettent pas d'une manière transparente les chiffres sur la table ? – Non, non, tout est public et c'est une fondation qui a exactement le même statut que la Croix-Rouge. – Jean-Philippe Ballas, on l'a fait pas demain matin ! – Oui, rigoureusement le même statut. – Sous-titrage Société Radio-Canada